Dans les zones rurales du Zimbabwe, les habitants se tournent vers la cueillette des fruits du baobab, une source cruciale de revenus pour les communautés dévastées par le changement climatique, les sécheresses ayant décimé les cultures traditionnelles. Alors que la demande mondiale est en hausse, les habitants doivent faire face à des conditions difficiles pour collecter et vendre leurs récoltes. Nous n'avons pas fait de récoltes cette année, nous survivons grâce à l'argent des fruits du baobab. Nous ne pouvons acheter que du maïs et du sel, l'huile de friture est un luxe car l'argent ne suffit pas. Il m'arrive de passer un mois sans acheter de savants, sans parler des fruits de scolarité ou des vêtements des enfants. Ces dernières années, le marché international des produits issus du baobab a connu une forte croissance, transformant les zones rurales en Afrique, où les arbres sont abondants, en marché d'approvisionnement vitaux. Lorsque les acheteurs viennent prendre nos produits, ils ont leurs propres prix, mais je pense qu'ils devraient nous rencontrer et nous consulter en tant que leaders locaux pour que nous nous mettions d'accord sur les prix. Les gens n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont rien. Les acheteurs nous imposent des prix et nous n'avons pas le pouvoir de les contester à cause de la faim. Zimtrad, l'agence gouvernementale chargée des exportations, a déploré les faibles revenus touchés par les cueilleurs de fruits du baobab. Pour pallier le problème, l'organisation envisage de mettre en place des usines de transformation. Lorsque vous vous rendez dans la plupart des pays, vous constatez qu'ils ont été en mesure d'établir une bourse des matières premières. Je pense que cela permet de garantir une évaluation équitable de ces matières premières et que les agriculteurs ordinaires ou les femmes et les enfants qui ramassent ces baobabs ne soient pas lésés au final. Car actuellement, les acheteurs fixent des prix libres, car il n'y a pas de marché, pour déterminer le prix de ces baobabs. Le Zimbabwe abrite environ 5 millions de baobabs, Selon le Centre pour la promotion des importations du gouvernement néerlandais, le marché mondial de cet arbre pourrait atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2027.